Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fabriqué mon premier couteau. Regardez-moi ça, il est pas beau mon couteau ? Alors pour le fabriquer c'est plutôt simple, vous allez avoir besoin d'un modèle, un petit peu comme celui-là. Ensuite vous aurez besoin d'un morceau de métal, un petit peu comme celui-là. Ensuite d'un morceau de bois, un petit peu comme celui-là. Et puis ensuite vous aurez besoin d'énormément de temps, un petit peu comme celui que j'ai pas. Avant d'aller plus loin, sachez tout de suite que ce couteau c'est vraiment de la décoration, c'est pas pour faire mal aux gens, il découpe presque pas. C'était principalement un défi que je me suis donné à moi-même pour voir ce que je valais dans la fabrication d'un couteau, car ça demande énormément de temps et beaucoup de précision. Enfin bref, assez de blabla, c'est parti pour voir comment je l'ai fait. Alors en plus du métal et du bois que j'ai utilisé, j'ai également dû acheter une colle néoprène qui est ultra puissante et qui m'a permis d'assembler le manche du couteau. Une fois tous ces matériaux réunis, j'ai d'abord commencé à dessiner le couteau sur une feuille de papier. Après avoir découpé le motif du couteau dans la feuille de papier, je suis tout simplement venu le reporter sur une plaque de métal en utilisant un marqueur. Et puis après avoir enfilé les accessoires de sécurité, j'étais prêt pour découper la plaque de métal. Et pour ce faire, j'ai utilisé une meuleuse avec un disque spécial pour le métal. J'ai donc utilisé la meuleuse pour faire la plus grande partie des découpes. Et puis surtout me rapprocher au plus proche du motif, malgré que ce soit pas forcément facile d'être précis avec ce genre d'outil. Une fois la découpe terminée, la tranche du couteau n'était pas très nette. J'ai donc utilisé une lime à métal pour la rendre un petit peu plus propre. Et puis l'utilisation d'une ponceuse à bande m'a permis de réaliser cette étape un petit peu plus rapidement. Et puis pour avoir un couteau parfaitement symétrique, j'ai coloré la tranche du couteau avec un marqueur et utilisé un forêt à bois afin de définir parfaitement le profil du tranchant. Une fois ce traçage terminé, j'ai ensuite pu utiliser la ponceuse à bande. Bon je vous avoue que c'était la toute première fois que j'ai créé une lame de couteau. Et puis pour le coup, l'utilisation de la ponceuse à bande m'a économisé énormément de temps. Si vous aussi vous comptez en utiliser une, pensez à tremper la lame régulièrement dans l'eau car elle a tendance à devenir extrêmement chaude et donc devenir rapidement brûlante. Au final j'étais plutôt content de la forme que j'ai donnée à la lame et la symétrie était plutôt pas mal respectée. A cette étape de la fabrication, la lame est encore très fragile et donc j'ai dû la chauffer puis l'immerger totalement dans de l'huile de moteur. Malheureusement j'ai pas encore de forge donc la seule solution pour moi ça a été de mettre le couteau directement dans un feu de cheminée et puis d'utiliser un soufflet jusqu'à ce que la lame soit rouge. A table ! Une fois la lame refroidie, j'ai utilisé un petit peu d'eau savonneuse pour la nettoyer et puis ensuite direction le four à 100 degrés pendant une heure. Cette dernière étape va permettre à la lame du couteau de devenir parfaitement solide. Suite à ces étapes et comme vous pouvez le voir, le couteau devient tout noir. Et donc la solution c'est d'utiliser du papier à poncer pour qu'il redevienne brillant. J'ai donc utilisé dans l'ordre du papier à poncer allant de 100 jusqu'à 1000 et puis pour avoir le meilleur résultat possible, je vous conseille de poncer à l'eau. Et puis voilà à quoi ressemblait la lame après 30 minutes de ponçage. Une fois la lame terminée vient ensuite la dernière partie qui est la création du manche. Et puis pour ce faire, j'ai commencé par découper un bloc d'acajou plus ou moins aux dimensions du manche du couteau et j'ai ensuite découpé les deux morceaux du manche à épaisseur égale. Dans la foulée, j'ai tracé le profil du manche du couteau dans chacun des morceaux de bois et j'ai utilisé ma scie à chantourner pour les découper. Bon comme vous pouvez le voir, j'ai découpé grossièrement, un petit peu trop d'ailleurs. Avant de pouvoir assembler tous les morceaux ensemble, j'ai d'abord commencé par percer deux trous directement dans le manche en métal. Et j'ai dû reporter ces deux trous parfaitement alignés dans les deux morceaux de bois qui constitueront le manche. Et pour assurer le maintien des trois pièces ensemble, j'ai découpé deux petits morceaux dans une vieille baguette en métal qui traînait. Et après avoir protégé la lame avec un petit peu de scotch, j'ai pu assembler le tout en utilisant la colle néoprène. La colle que j'ai acheté m'a coûté seulement 6€ et peut s'appliquer en seringue, ce qui est plutôt pratique pour ne pas en mettre partout. Après quelques coups de marteau, j'ai laissé sécher le tout sous serre-joint pendant une heure. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mon découpage du bois était un petit peu trop grossier, j'ai dû passer pas mal de temps à la ponceuse à bande et à la lime pour préparer le couteau pour la dernière étape. Et la dernière étape, la voilà, j'ai utilisé du papier à poncer pour donner ce bel effet arrondi aux manches. Et puis préparez-vous bien parce que je vous avoue que ça m'a bien tué les bras. Et voilà le couteau est terminé, j'ai également appliqué un petit peu de vernis, mais j'ai oublié de le filmer, je suis désolé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, pour moi ça a été un plaisir de découvrir la fabrication d'un couteau, et puis personnellement je suis plutôt fier du résultat. Venez me dire ce que vous en pensez en commentaire, pensez au pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501